Le ministre de l'économie et des finances, Jean-Baptiste Andai, a présidé la réunion du Comité national économique et financier de la République du Congo le vendredi 24 mars 2023 au siège de la Banque des États de l'Afrique centrale. L'ordre du jour comptant pour la première réunion de l'année a porté sur plusieurs points, parmi lesquels les notes sur la situation économique, monétaire et financière nationale, sur le financement de l'économie congolaise, sur l'exécution budgétaire à fin décembre 2022 du CNEF Congo et la résolution sur les modalités de contribution au budget du CNEF Congo. Selon le communiqué final, plusieurs observations étaient faites sur le plan national. Le comité a noté un regain de l'activité dans le secteur hors pétrole. En lien principalement avec la bonne tenue du secteur des services, la purement des arriérés de la dette intérieure et la poursuite des investissements pétroliers. Cependant, cette reprise a été entravée par la baisse de la production pétrolière en dépit de la bonne tenue des cours du pétrole. En conséquence, le taux de croissance du PIB réel a été estimé à 1,4 % en 2022, après une récession de 1,5 % en 2021. Sur le front des prix, l'inflation a atteint le seuil communautaire de 3 % en moyenne annuelle, contre 2,3 % un an auparavant. En 2023, la croissance du Congo s'élèverait à 3,7 %. Examinant les différents modes de financement de l'économie congolaise, le comité a relevé une évolution mitigée de la situation du système bancaire national. En effet, l'encours des crédits bruts accordés à la clientèle a connu une contraction de 11 % pour revenir à 1,281,6 milliards au 31 décembre 2022. De même, les créances en souffrance ont diminué de 27 % pour s'établir à 181,4 milliards. En revanche, sur le marché des valeurs du trésor de la CEMAC, le trésor public congolais est resté très actif, mobilisant 758,4 milliards entre janvier et décembre 2022, soit une baisse de 15,64 % par rapport à l'année précédente. Le comité a également exprimé ses félicitations au gouvernement congolais pour la validation par le conseil d'administration du FMI de la deuxième revue du programme économique et financier, appuyée par la Facilité élargée de crédit.